Tu sais, je t'ai déjà fait cette vidéo, je t'en ai déjà parlé, je crois que c'est un des sujets qui me passionnent le plus parce que je pense que les gens ne comprennent pas que c'est vraiment là la clé, la clé du changement de vie que tu vas pouvoir opérer en toi. Arrête de te plaindre, arrête de mettre la faute sur les autres, arrête de trouver un coupable dans la misérabilité de ta vie. Et là, il y a un vrai problème. Les gens, quand ils ne réussissent pas quelque chose, il va falloir qu'ils déterminent un coupable. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas progresser. À partir de ce moment-là, ton cerveau s'arrête. À partir de ce moment-là, tu es un faible. Comprends cette chose-là. Ça peut être violent, ça peut être dur ce que je vais te dire, mais tu es un faible. À partir du moment où tu te plains, à partir du moment où tu trouves un coupable. Il n'y a pas de coupable. La seule personne qui est responsable et qui, justement, va te permettre de réussir, d'avoir le boulot que tu veux, d'avoir la vie que tu rêves, d'avoir les finances dont tu as espéré, n'est que toi. Personne d'autre. Personne n'est responsable de la médiocrité de ta vie. Entends-le. Ça peut être frustrant, ça peut être dur ce que je suis en train de te dire. Alors, tu peux te dire, mais qui est ce type pour me faire la morale comme ça ? Et moi aussi, je l'ai été à un moment donné dans ma vie où j'ai eu ce soupçon de trouver à des endroits des responsables, des fautifs. Je me souviens, quand j'avais fait faillite, je me suis dit, tiens, c'est la crise de 2008. Non, c'était moi le responsable. J'étais peut-être à cette époque un mauvais manager. J'étais peut-être un mauvais financier. J'étais peut-être un mauvais gestionnaire. Les seuls problèmes, le seul responsable, c'était moi. Il fallait que je me regarde dans une glace. Il fallait que je me dise, non, non, attends, là, tu t'es trompé. Serre-toi de cette erreur et rebondis. Il y a des choses sur lesquelles, des éléments extérieurs sur lesquels on ne peut pas tout contrôler. Bien évidemment, tu ne peux pas tout contrôler. Mais il va falloir quand même comprendre que tu détiens aussi cette force de pouvoir changer les éléments. Comment ? Eh bien, en plaçant ton œil d'une certaine façon. En te disant, ce n'est pas grave, là-dessus, j'ai échoué. Je me sers de cet échec pour rebondir et puis pour réussir cette autre chose. Moi, tu sais, j'ai été confronté à énormément de gens qui, entre guillemets, m'ont fait du tort, m'ont fait du mal. Mais en aucun cas, je les ai trouvés responsables et fautifs d'un échec, d'une perte d'argent ou de quoi que ce soit qui m'annuit personnellement. Non, j'ai été responsable d'être en relation avec eux. J'ai été responsable d'accepter des deals avec des gens. J'ai été responsable de décider si je faisais bien ou pas bien les choses. Tu sais, actuellement, je suis même en procès avec un entrepreneur. Est-ce que c'est lui le responsable ? C'est moi le responsable. C'est moi qui étais le choisir. Tu dois tout accepter. Tu dois tout accepter car ça te rendra plus fort. De mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre, c'est là où tu te dédouanes. C'est là où tu n'es pas un leader. C'est là où tu acceptes d'être quelqu'un de faible. Donc, à travers cette courte vidéo, je veux vraiment te transmettre ce message de ne pas être quelqu'un de faible, de ne pas reporter tous les mots du monde vis-à-vis de quelqu'un. Tu vois, on entend souvent, en plus, c'est très français, ça. Les gens se plaignent de tout. Ils se plaignent des impôts, se plaignent de l'État, se plaignent de leurs voisins, du maire, de leur village. On se plaint de tout. C'est culturellement, c'est très français, ça. Moi, j'ai même eu des gens qui se sont pleins de leur non-réussite dans leur vie et que j'étais le fautif, le responsable. Il faut comprendre aussi quelque chose et ne sois pas étonné lorsque tu vas commencer à grandir et avoir du succès. Ne sois jamais étonné de ça. Lorsque tu grandis et que tu vas avoir du succès, tu vas générer quelque chose de négatif auprès des gens. Autant que tu vas générer quelque chose de positif, mais tu vas générer aussi du négatif. Tu vas être le reflet de la médiocrité de leur vie. On va se dire pourquoi cet enfoiré réussi et pas moi. Eh bien, la réponse, je te la donne dans cette vidéo. La réponse, elle est simple. Si je réussis, c'est parce que je ne me plains pas. Si je réussis, c'est parce que je ne trouve pas un fautif. Et si tu échoues, c'est parce qu'aujourd'hui, tu cherches encore un coupable. Tu cherches encore un fautif. Tu cherches encore des conditions de vie, des lieux où tu as grandi, des conditions sociales qui n'ont pas été propices. On ne t'a pas donné certaines chances. Ce qu'on ne t'a pas donné est une chance. Certain. C'est ça la différence. Alors, à toi qui te plains, qui jalouse, qui vomit la réussite des autres, ça sera très compliqué. Je vais être franc, je vais être clair. Ça sera très compliqué pour toi de progresser. Mais si un jour tu comprends ça, si un jour tu comprends que toi seul peut faire en sorte que tu te dépasses, tu réussisses, c'est que tu auras compris cette chose. Arrête de te plaindre. Arrête de mettre la faute sur les autres et mets tout en action. Je t'invite à commander mon livre Influence Financière. Si tu veux comprendre un petit peu plus ma vision sur l'argent, en devenant riche, tu auras une vie riche. Je te explique tout ça à travers mon livre Influence Financière. Commande-le. Il est gratuit. Tu n'as que les frais de livraison. À régulariser. Like, commente, partage. C'était Hassan. Surtout abonne-toi à ma chaîne. Et je te dis à très bientôt.